Salut les gamers et gameuses, bienvenue dans cette nouvelle édition de weekly news. Aujourd'hui on va parler de Genshin Impact, Fortnite, un très gros dossier sur CD Projekt qui a communiqué cette semaine. On va faire aussi un petit point cinéma avec Resident Evil. Allez, il ne faut pas plus attendre, c'est qu'il part. On commence tout de suite avec un point cinéma et le reboot de Resident Evil. Intitulé Resident Evil Welcome to Raccoon City, le film devait nous raconter les événements du Resident Evil 1, Resident Evil 2 donc entre le manoir et la station de police. Le film devait sortir le 3 septembre aux US mais malheureusement, alors ils n'ont pas communiqué mais bien évidemment on se doute que c'est à cause du Covid. La date de sortie a été repoussée comme les jeux et les films en ce moment. Elle a été repoussée finalement pour le 24 novembre. Ça va, ce n'est pas hyper long non plus mais quand même ça veut dire qu'il se laisse un petit peu de marge pour pouvoir corriger certaines choses, peut-être des richottes ou quelque chose comme ça. Donc le film était prévu pour le 3 septembre et reporté au 24 novembre aux US. Et nous chez nous, il était prévu pour le 22 septembre et repoussé du coup à la fin de l'année et en espérant qu'un jour, un jour j'espère un jour, de celle de cinéma rouge. On passe à la seconde news de cette semaine, il s'agit, ça va concerner Fortnite. Alors je ne vais pas vous le représenter Fortnite. C'est un jeu qui cartonne depuis maintenant de nombreuses années. C'est un jeu qui est gratuit, évidemment entre guillemets. C'est un jeu qui est gratuit et on sait qu'il y a des nombrables de collaboration avec plein d'autres trucs. La prochaine venue c'est celle de Neymar. Je ne sais pas d'où ça sort mais en tout cas voilà, c'est un jeu qui cartonne chez tout le monde en soi, même si moi je ne suis pas un fervent joueur de Fortnite. J'ai passé à peine une heure sur le jeu, ça ne m'a pas trop intéressé. Mais je sais que ça va faire plaisir et cette petite news qui va arriver va faire plaisir aux possesseurs de la Switch. Plus que le jeu va être amélioré en termes de résolution et de performance. Alors comme vous pouvez le voir là sous vos yeux, ça va être amélioré au niveau de la version portable, mais aussi de la version téléviseur. Donc on passe quand même, et là on va voir que les qualités de la Switch sont quand même très très limitées. C'est pour ça que ce n'est pas extrêmement beau. Mais on passe quand même de 100 à 1170 sur 660. Donc ce n'est pas encore du 720p en version portable. Et on voit aussi que ça a été quand même grandement amélioré sur la version télé. Ce n'est pas ouf. Mais on parle quand même de 38% de pixels en plus sur le mode portable. Donc quand même, c'est quand même un gap énorme. Et du coup, en plus d'avoir amélioré la résolution, le jeu est moins lourd. C'est la magie des jeux vidéo. Donc le jeu est moins lourd. Le jeu est moins lourd, il est plus performant. Donc parce qu'ils vont réussir à raccourcir certains temps de chargement ou des trucs comme ça. Donc ça c'est plutôt cool pour les possesseurs de la Switch de se dire voilà, ils vont avoir le jeu un peu plus amélioré et graphiquement un peu mieux. Voilà. Même si on peut le voir là sous la différence entre les deux. Personnellement, je ne vois pas une très très grande différence. Peut-être que vous, si vous êtes habitué au jeu et que vous voyez l'autre photo, vous vous dites bon bah oui quand même là, il y a quand même une certaine différence entre les deux. Moi, je ne la vois pas forcément. Mais en tout cas voilà, c'est que le jeu, ils essaient quand même de rendre la version Switch quand même plus agréable, que ce soit faire son portable ou version télé. Donc on peut déjà souligner ça, c'est très très bien. De la part d'Epic Games, de rendre un jeu comme Fortnite aussi agréable que ce soit peu importe la plateforme sur laquelle on joue. Donc là, bravo à Epic Games de rendre ça et puis continuer à faire des collaborations aussi invraisemblables que Neymar dans Fortnite. Même si évidemment, on attend tous de voir son emote. Bon, on ne va pas le dire. On ne va pas le dire. On ne va pas le dire, mais on attend de l'avoir. On attend de l'avoir. J'espère qu'ils vont le mettre à l'intérieur. Mais il faudrait que Neymar ait énormément d'auto-dérésion pour ça et qu'il admette que c'est un simulaire. On va enchaîner avec un autre jeu qui cartonne beaucoup aussi depuis sa sortie. Il s'agit de Genshin Pack. Alors Genshin Pack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce côté un peu, c'est un jeu à monde ouvert gratuit, totalement gratuit, où le pay to win n'est pas vraiment ce qui va vous faire améliorer dans le jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous allez payer pour avoir des costumes, des nouveaux personnages et des trucs comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa au moins. Et ce qui fait en fait, pourquoi le jeu cartonne, c'est parce qu'en fait, il proposait un univers et un style graphique sur un jeu mobile qui n'avait pas ou peu avant. Et c'est ce qui fait qu'en 6 mois, il a atteint le milliard de ventes sur mobile. Là où Pokémon Go, quand même, a mis 9 mois pour l'atteindre. Ça vous donne à peu près à quel point ce jeu cartonne. Il est arrivé maintenant sur plein de plateformes, soit sur Mac, PC ou PS4. On attend toujours la version Switch. Mais donc, du coup, il va y avoir une version PS5 qui a été présentée avec un petit trailer. Donc avec des graphismes en 4K. Je pense qu'il va y avoir d'autres add-ons qui vont être ajoutés. On n'a pas de date de sortie pour l'instant. Mais ça va peut-être me donner envie de le faire, ce Genshin Impact, parce que j'ai beaucoup d'amis à moi qui le font, qui m'ont dit « Mais t'as kiffé Breath of the Wild ? Mais regarde, c'est un Breath of the Wild un peu façon manga, cartoon, tout ce que tu peux aimer et tout ça. » Donc, j'avoue que je l'ai téléchargé sur PS4. Je ne l'ai pas lancé parce que j'ai plein d'autres trucs à faire en ce moment. Mais il y a quand même un engouement qui est conséquent à travers ce jeu. Donc, ça va peut-être vous donner envie de le faire. Et pourquoi pas quand je vais prendre une PS5, si un jour, il y a des stocks. On va parler maintenant de Niantic. Niantic, c'est les pionniers dans la technologie à réalité augmentée. C'est donc les papas de Pokémon Go, mais aussi d'Harry Potter, Wizard Unit, pour ceux qui connaissent. En fait, Niantic va s'intéresser fortement aux lunettes de réalité augmentée. Et tous les projets qui ont été abandonnés un petit peu par Google ou par Amazon. Mais là, Niantic s'intéressent vraiment. Et les lunettes devraient être en collaboration avec Qualcomm, un partenariat avec qui ils avaient annoncé se travailler depuis 2019. Nous avons déjà un visuel et nous savons déjà que les lunettes sont conçues pour un environnement urbain et la vie de tous les jours. Pour l'instant, même si on peut se douter qu'il y aura une dimension un peu gaming, on n'est sûr de rien puisqu'en fait, il n'y a rien à communiquer à part le fait qu'ils travaillent sur des lunettes en réalité augmentée. Donc, pas de date de sortie, pas de prix, rien de tout ça. Mais évidemment, on espère en apprendre plus sur le courant de l'année puisque c'est quand même intéressant de voir Niantic s'intéresser aux lunettes en réalité augmentée. On reste sur Niantic avec une collaboration avec Nintendo. Ils ont annoncé cette semaine travailler sur la version réalité augmentée de Pikmin mobile. Et oui, vous avez bien entendu Pikmin. Après Pokémon, c'est Pikmin qui vient en collaboration entre Nintendo et Niantic. L'application Pikmin en réalité augmentée sera proposée au cours de l'année. Et Shigeru Miyamoto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur de Mario, Donkey Kong ou encore des premiers Zelda. Il s'est exprimé sur le sujet en déclarant, je cite, « fournir aux gens une expérience nouvelle, différente des jeux traditionnels. Nous espérons que les Pikmin et cette application deviendront un partenaire de votre vie. » Donc, on est là, d'accord, on traduit un petit peu les mots Shigeru Miyamoto. Évidemment qu'il espère que ça cartonne autant que Pokémon Go, même si je dois l'avouer que Pikmin a une fanbase qui est quand même beaucoup moins grande et beaucoup moins conséquente que Pokémon. Mais on a quand même des fans. D'ailleurs, il y a même la réédition qui est sortie sur Switch, où je crois qu'il y a le troisième épisode qui est prévu aussi. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, voilà, Pikmin arrive sur mobile. Alors, on sait que le Mario Kart qui était sorti, mais alors ça, c'était que Nintendo. Il avait moins marché. On peut savoir parce que justement, là, il y avait le côté argent qui était beaucoup trop présent. Mais là, c'est Niantic qui s'en occupe avec un truc réalité augmentée un peu dans le style de Pokémon Go. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. J'avoue que je ne suis jamais été un grand, grand fan de Pikmin, mais j'attends de voir ce que ça va donner pour pouvoir mettre la main dessus. On va donc passer maintenant au plus gros dossier de la semaine. Il s'agit de CD Projekt, donc le studio polonais, qui a donc fait un communiqué pour expliquer leur nouvelle stratégie de communication, de marketing et stratégie de vente. Donc, clairement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la sortie de Cyberpunk 2077, CD Projekt est dans la tourmente. Il leur a allé plein de galères avec leur jeu qui n'est pas fini. Du coup, la colère des fans, le jeu retiré de la PlayStation Store. D'ailleurs, ils en ont même parlé de ce problème, puisqu'évidemment, ça enlève à la crédibilité du jeu, clairement. Ils n'ont pas se retrouver sur la PlayStation Store. Ils ont aussi eu malheureusement un hacking complet de chez eux. Bref, rien ne se passe comme il faut pour CD Projekt. Donc, ils ont pris le temps de se poser pour développer une nouvelle stratégie de marketing. Et donc, à travers une petite vidéo de 22 minutes, ils ont expliqué que, avant tout, évidemment, ils s'excusaient des fans. Et du coup, ça leur a appris beaucoup de choses et qu'ils vont développer plein d'autres. Donc, ce qu'on peut retenir, parce que c'est très, très long, je pourrais vous en parler pendant une heure. Mais ce qu'il faut, on peut retenir, en tout cas, de se communiquer, les éléments principaux, c'est de prendre le temps pour la communication. C'est-à-dire qu'en gros, c'est bien pendant 2077, je crois qu'il avait été annoncé, il avait envoyé bien un trailer en 2017. Donc, je m'étonne que la hype, elle a été énorme et que quand ça sort, c'est de la colère des fans. Donc, maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est prendre le temps de développer le jeu et de faire des bandes annonces et des communiqués autour du jeu plus proche de la sortie. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont plus en faire, mais vraiment plus proche de la sortie, genre à un ou deux ans pour ne pas créer une sur-hype sur le jeu. Et voilà. Donc, je pense que comme ça, ils vont pouvoir se concentrer clairement sur le jeu et montrer quelque chose de réel par rapport au jeu. Ensuite, moi, je l'avais déjà plus ou moins évoqué, je l'évoque souvent, c'est améliorer les conditions de travail des employés. Justement parce qu'il y avait une hype et qu'ils ne voulaient pas se rater, malheureusement, ils se sont ratés quand même. Ils ont fort, ils ont mis les employés dans des conditions de travail insoutenables. Moi, je voulais créer justement un documentaire sur ce genre de développement, ce genre de travail des employés qui, malheureusement, travaillent sous un rythme insoutenable et qui, justement, sont au bout du rouleau et ne peuvent pas produire quelque chose de correct. Et donc, ils doivent tenir les cahiers des charges parce que les fans gueulent si le jeu ne sort pas le jour où il va annoncer. Là, ils ont décidé de se dire « Ok, maintenant, c'est la qualité du jeu, mais aussi la qualité des conditions de travail des employés. » Et ça, c'est génial ! Un employé qui est bien dans son travail peut forcément produire un meilleur jeu, un meilleur travail. C'est tout à fait logique et c'est totalement à leur honneur, en tout cas, de prendre cette conscience de développer un meilleur travail, une meilleure condition de travail pour les employés. Ensuite, c'est l'annulation du stand-alone de multijoueurs. Donc, le stand-alone, c'est un peu… C'est, par exemple, le dernier Spiderman avec Mike Sporales ou Uncharted quand ils ont fait les épisodes avec les deux filles. Voilà. Donc, c'est ça un stand-alone, pour ceux qui ne savent pas. Et là, ils avaient prévu de faire un stand-alone de Cyberpunk 2077, mais online, donc full multijoueurs. Ça, c'est abandonné. C'est abandonné complet. Et ils ont communiqué, ils ont dit « On ne laisse pas le multijoueur parce qu'ils adorent développer des jeux solos, donc avec une aventure solo. » Mais là, ils n'abandonnent pas le multijoueur. Ils ont juste dit que maintenant, les jeux solo vont englober une grosse partie multijoueur, donc une grosse partie online. Donc, que ce soit The Witcher ou même Cyberpunk, ou les prochains jeux de The Project, ils ont prévu de dire « Maintenant, on va intégrer des multijoueurs dans le jeu de base. » Donc, ça peut être des interactions, des aides comme plein d'autres jeux le font, où il n'y a pas un gros point multijoueur, mais vous avez des petits points qui font que par exemple, s'il y a un tel joueur qui a laissé quelque chose ici, ou il laisse des indices ou des machins, voilà. On ne sait pas trop quelle dimension ils veulent prendre sur ces jeux-là, mais ils vont plutôt intégrer le online comme ça dans leurs futurs jeux. Ensuite, évidemment, ils ont dit qu'ils travaillent sur le nouveau The Witcher. Évidemment, ils n'allaient pas s'enrêter là, mais que maintenant, les jeux AAA vont être développés en parallèle. C'est-à-dire qu'ils ne se concentrent pas à full sur un jeu et après les enfants, un autre. Non, ils vont développer en parallèle. Et pour développer ces jeux-là, en parallèle, ils ont racheté un studio du nom de DigitalScape, donc à Vancouver. Et donc, ce studio va devenir CD Projekt Red. Donc, c'est un autre studio de CD Projekt, mais à Vancouver au Canada. Donc, ça va leur permettre de travailler sur plusieurs jeux en parallèle et ça, du coup, pouvoir proposer, peut-être réduire les temps d'attente, enfin les temps d'attente, l'attente entre deux gros jeux de chez CD Projekt. Donc, ça, c'est très, très bien. Et ils ont annoncé aussi, évidemment, The Witcher 3 avec une version PlayStation 5, donc avec des add-ons, enfin, des meilleurs graphismes et tout ça. Peut-être, on peut peut-être s'attendre à un nouveau DLC, on ne sait pas. Évidemment, je pense que le jeu va combiner tous les DLC. Donc, c'est bien, ils n'abandonnent pas leurs projets. Ils veulent aussi se diriger vers le mobile avec le Gwent. Donc, on connaît ces petits jeux de cartes qui étaient dans The Witcher. Il y a plein d'autres jeux qui veulent développer sur le mobile et tout ça. Donc, ils ont annoncé des gros trucs. CD Projekt, c'est très, très bien. Voilà. Maintenant, ils ont annoncé un plan de développement des jeux. Donc, comment ils faisaient avant et comment ils font, ils veulent faire pour le futur. Voilà. Donc, ça, c'est… Moi, je trouve ça très, très bien de se dire et de communiquer surtout aux fans parce qu'ils avaient quand même une bonne réputation CD Projekt avant les gros soucis qu'il y a eu là. Et donc, évidemment, pour eux, de faire ça, c'est aussi de regagner le cœur des joueurs et de regagner en crédibilité parce qu'ils ont perdu énormément de sous avec la bourse et tout ça. Évidemment qu'il y a une côté pécunier là-dedans pour gagner. Évidemment, leur but, c'est quand même une entreprise, c'est quand même de gagner des sous. Donc, ils ont fait ce gros communiqué. Je vous ai dit que ça allait être long. C'était un gros dossier et encore, j'ai fait une version courte. Mais voilà, ils ont fait un gros communiqué pour expliquer les prochains DLC gratuits qui vont arriver sur Cyberpunk 2077. Là, on a eu un gros patch qui est sorti pour des gros correctifs et tout ça. Donc, ils font du boulot. Ils essaient de faire ce qu'il faut pour corriger tout ça. Évidemment, de dire ça aussi, c'était pour dire qu'on ne refera plus la bêtise qu'il y a eu sur PS4 et Xbox 360 pour Cyberpunk 2077. C'est pour ça qu'ils ont dit que quand ils vont montrer des jeux, ce sera des jeux en cours de développement sur leur console, pas comme ils ont fait le fake en montrant un truc PC ou une fake démo. En plus, c'était une fake démo. Donc voilà, c'est très bien. CD Projekt veut remonter la pente et proposer toujours plus de nouveaux jeux, une suite pour The Witcher. Évidemment, on attend tout ça. Évidemment, ça, ça reste des promesses. Maintenant, sur papier, il faudra voir quand les prochains jeux vont sortir ou s'il y aura un suivi concret de Cyberpunk 2077. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce contenu comme j'ai apprécié de vous transmettre ces informations. En tout cas, continuez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Likez à fond comme ça, on va déboîter les charts. On va faire monter la chaîne encore plus haut. Voilà, merci en tout cas à ceux qui me suivent tout le temps, qui commentent les vidéos et tout ça, commentez à fond. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. En tout cas, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se voit très prochainement pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je revois à toi ! Merci. 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 Merci.